La Chine évacue ses ressortissants de 2 ans La Dominique ravagée par la tempête La France s'adapte à accueillir les nouveaux touristes chinois à l'ère du numérique Une expérience particulière pour les touristes En Chine, des asticots gloutons contre les déchets alimentaires L'ambiance du village résiste au cœur du vieux Pékin L'ouragan Maria a balayé la Dominique la semaine dernière alors qu'il était de catégorie 4 L'ouragan a endommagé la plupart des bâtiments de l'île Et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues Mercredi, plus de 400 citoyens chinois ont été transférés en sécurité de la Dominique Vers le pays voisin d'Antigua et Barbuda Le gouvernement chinois envisage de poursuivre plus tard sa mission d'évacuation d'Antigua et Barbuda vers Shanghai Deux avions chinois affrétés devraient arriver sur l'île d'Antigua à 10h ce soir Puis retourner à Shanghai avec 379 ressortissants chinois le 2 octobre Notre objectif est de ramener ces citoyens chinois chez eux en sécurité Et de les réunir à leur famille avant la fête de la mi-automne le 4 octobre Des photos, des autocars et des gros sacs de shopping devant Galerie Lafayette C'est l'image type des touristes chinois qui voyagent beaucoup en groupe Mais la situation a changé depuis ces 5 dernières années Ils étaient encore plus de 90% à voyager en groupe en 2010 Alors qu'ils sont seulement à 60% aujourd'hui Ici sur les Champs-Elysées, ils sont nombreux à être autonomes Nous avons choisi d'organiser le voyage nous-mêmes, ça nous permet d'avoir plus de temps Il y a maintenant beaucoup de sites d'informations de voyage en Chine Il y a des circuits proposés, des détails sur comment organiser un voyage Des informations sur les lieux de destination C'est parfait pour des gens comme nous qui veulent voyager en indépendant Curieuse et dynamique, cette génération numérique prenne le transport en commun Se débrouille avec des guides en ligne et surtout accro aux réseaux sociaux Caroline Paul, originaire de Château de la Loire A remarqué ce besoin de transformation digitale dans l'accueil des touristes chinois en France Elle a fondé en 2012 une agence touristique numérique Avec 6 employés chinois, connaisseurs des réseaux sociaux en Chine Ils actualisent désormais des comptes Weibo et WeChat De plus de 150 monuments historiques en France Avec des contenus adaptés aux internautes chinois Par exemple, pour le compte Weibo de Fondane Bleu On va chercher à publier des anecdotes intéressantes dans l'histoire française Par exemple, qui sont les rois les plus beaux de France À quoi ressemblaient les rois gros de l'époque Les histoires de Joséphine et Napoléon La vie de Louis XI, etc. Ce sont que des histoires qui parlent au public chinois Ils ont leur propre écosystème digital et social média C'est important d'être présents dans cet écosystème Pour tous les acteurs du tourisme Pour non seulement se faire connaître Mais également profiter d'outils Qui peuvent apporter des moyens de paiement Puisque avec WeChat on peut payer Donc bientôt les châteaux feront tous payer Leur accès ou leurs produits via ce moyen de paiement Dans cette nouvelle conquête des touristes chinois A l'ère numérique Il n'y manque pas des grands magasins Les touristes chinois représentent environ 25% du chiffre d'affaires Des galeries Lafayette seules Depuis des années, les tours opérateurs Y amènent des dizaines de quarts de touristes chinois tous les jours En échange d'une commission sur les ventes Pourtant, de plus en plus de chinois Essayent de contourner les circuits classiques Cette année, les galeries ont décidé de collaborer Avec une plateforme de kits d'achat chinoise E-Centime Qui propose une série de réductions Sur des produits sélectionnés Avec le slogan Faire du shopping comme un vrai parisien L'application a séduit plus de 200 000 utilisateurs En seulement deux ans Avec l'agrandir de classe moyenne en Chine Les gens ne veulent pas forcément voir seulement des luxes Ils veulent aussi voir des produits chics Et après avec un bon design Donc c'est pour ça qu'on a constaté Et aussi avec notre plateforme Parce qu'on est tous ingénieurs On a réussi à établir une plateforme Pour analyser leurs besoins Pour analyser par exemple Quels produits ils préfèrent Après pour mieux adapter leur goût Le panier moyen d'un touriste chinois en France Est à 3400 euros Depuis ces dernières années Le pourcentage du budget consacré au shopping Est en paix En 2010 Les chinois dépensaient plus de 60% De leur budget voyage Dans le shopping Mais aujourd'hui Moins de 30% Ce qui laisse espace Pour une meilleure qualité de service Parfois exclusive L'internet a rendu tous les prix transparents Il n'y a plus du tout d'espace de commission Maintenant nous sommes orientés Vers une meilleure qualité de service Et vers un service spécialisé Il y a des gens qui sont prêts A payer un kid touristique Mais il faut vraiment Que son service le mérite Par exemple Il y a des clients Qui souhaitent visiter des vignobles Et des châteaux de première classe Ceux qui ne trouvent pas L'accès sur l'internet Ni ailleurs en Chine Donc il s'agit de garder des contacts Avec les meilleurs châteaux de France Tels que Lafitte Aujourd'hui pour être kid Il faut avoir un très bon carnet de contacts Et être très renseigné sur un domaine Une recherche de qualité Mais aussi de l'authenticité Face à la concurrence de l'internet Des agences de tourisme Mettent l'accent sur des services personnalisés Au cœur des offres variées Une expérience 100% locale La pâtisserie française est très réputée dans le monde Il y a beaucoup de touristes Souhaitent non seulement en coûter Mais aussi participer aux ateliers Pour apprendre à en faire eux-mêmes Donc nous avons entretenu des contacts Avec des écoles de cuisine Et de pâtisserie à Paris Pour qu'ils puissent passer Une après-midi Même une journée Comme un pâtissier Accompagné par des chefs français S'il reste encore un empêchement Pour les touristes chinois De partir en voyage individuel C'est bien la question de sécurité Les autorités françaises Viennent de débloquer Des dizaines de millions d'euros Pour garantir la sécurité Et prévoient un grand retour Des touristes chinois Après un 2016 difficile Les statistiques montrent Que les chinois veulent voyager De plus en plus chaque année Au premier semestre 2016 La Chine a enregistré 2,236 milliards de voyages nationaux Soit une hausse d'année en année De 10,47% Et 59 millions de voyages à l'étranger Une hausse de 4,3% C'est le marché du voyage en famille Qui connaît la plus forte hausse Car traditionnellement Les chinois aiment voyager Accompagné de leurs proches Mais l'offre de produits standardisés Ne correspond pas toujours A la demande Une aubaine Pour l'industrie du bed and breakfast Qui connaît une croissance constante Le site Oudia.com A été créé le 1er décembre 2011 En tant que plateforme De réservation de location de vacances Une expérience nouvelle Mettant en relation propriétaires et clients Pour des services personnalisés Et plus flexibles Le terme de BNB Est un terme générique Pour les modèles d'opérations Hôteliers non spécialisés Qui ont la particularité D'être fragmentés L'idée du BNB Ne se concentre pas vraiment Sur la partie logement Mais plutôt sur la combinaison D'une expérience touristique Et du logement Ce n'est pas en opposition Avec l'industrie hôtelière classique C'est un service proposé A des clients Qui ont fait une demande spéciale Le boom des bed and breakfast Refait bien la volonté des consommateurs Ce concept propose davantage D'options aux voyageurs Nous sommes venus voyager en famille Nous avons opté pour la formule BNB Plutôt qu'un hôtel Parce qu'un BNB Nous paraît plus sympathique Et plus relax Un peu comme un amnésan Le décor et les services Nous ont fait sentir comme chez nous On voit bien que le tour opérateur A pensé à tout Je suis très frayant Le marché du BNB Étant en pleine explosion Un nombre croissant de personnes Songe à se lancer dans l'aventure Mais l'industrie du BNB Ne demandant pas vraiment d'expérience La plupart des acteurs du marché Jouent sur une échelle très petite Un sondage mené par Home In Group Indique que 80% des propriétaires De BNB Ne font pas de bénéfices Et que seuls 20% en font Chueli est propriétaire Des cottage à Dosk La sensation BNB internait Du moment à Hangzhou Elle nous confie des recettes De son succès Les bons BNB font preuve d'humanité Et montrent la culture locale Si vous venez là Vous ressentez l'esprit Et la philosophie Que le propriétaire veut que vous ressentiez Mon intention de gérer un BNB C'est d'aventure de montrer aux touristes Venant à Hangzhou Commencer d'habiter près du lac de l'Ouest Les chiffres montrent que les transactions Sur internet pour louer des logements De vacances ont atteint 8,94 milliards de RMB en 2016 Une hausse de 80,6% par rapport à 2015 Et le marché continue de croître L'industrie du Betten's Breakfast Est arrivée tardivement en Chine Mais les offres proposées sont de plus en plus variées Et originales Un expert explique que même si le concept du BNB Exalte les personnalités Il va tout de même s'adapter aux critères de base De l'industrie Et s'inspirer des modèles étrangers Pour permettre un développement plus sain La Chine croule sous les déchets de cuisine Près de 30 kilos par habitant chaque année Pour recycler ses nutriments dans la chaîne alimentaire Les élevages d'asticots gloutons Dévoreurs d'ordures s'y multiplient Dans une ferme de la province du Sichuan Au sud-ouest de la Chine Des milliers de larves blanches Grouillent dans des bacs remplis De restes brunâtres de viande Légumes, fruits, oeufs, nouilles ou riz Ces larves voraces sont celles de la mouche solda noire Ou Hermetia ilunces Originaire du continent américain Ces insectes sont connus Comme les champions du monde de la digestion De mets un peu particuliers Déchets alimentaires Excréments, cadavres d'animaux Et globalement toute matière organique En décomposition Le gaspillage de nourriture, problème mondial Est particulièrement grave en Chine Pour des raisons culturelles Quand on invite au restaurant La coutume veut qu'on commande toujours plus de plats Que nécessaire pour montrer son hospitalité Et forcément, ce qui reste est jeté Chaque année, ce sont 40 millions de tonnes De déchets qui sont produites à l'échelle du pays Soit 29 kilos par personne L'intérêt de la mouche solda noire Bestioles plutôt longues et fines Ne se limite cependant pas à l'élimination physique des déchets Une fois engraissées Une partie des larves sont vendues vivantes Ou séchées pour servir de nourriture animale Elles sont très intéressantes En raison de leur composition très nutritive Jusqu'à 60% de protéines Et 36% de lipides Depuis près de 60 ans Gu Chen vit dans sa petite maison base Des Hutong de Pékin Ces ruelles étroites et labyrinthiques De la capitale chinoise Si beaucoup ont été rasées D'autres sont préservées ou transformées en repères à touristes Chaque jour, M. Gou se lève Tire les rideaux de sa porte-fenêtre donnant sur la rue Puis s'installe sur le perron en béton devant chez lui Prêt à travailler Il est réparateur d'appareils électriques Ses clients sont ses voisins Si les loyers ont été multipliés par 5 en 10 ans dans les environs Les prix des services de M. Gou sont restés les mêmes 5 euros environ pour une réparation La modeste demeure de Gou Chen Au toit recouvert de tuiles incurvées Et située au bord d'une cour carrée Dont la succession et l'imbrication Forment les quartiers des Hutong Les allées souvent poussiéreuses Prennent vie dès l'aube Lorsque les habitants y montent leurs étals de fortune Pour y vendre des petits déjeuners Crêpes croustillantes aux œufs et à la ciboule Ravioli à la vapeur Et bol fumant de bouillie de millet Dans la soirée Après avoir remis en état une antique machine à laver Gou Chen, le réparateur La charge sur un petit triporteur à moteur Afin de la livrer à l'un de ses voisins En chemin, il passe devant d'anciennes bâtisses Cossues, aujourd'hui délabrées Mais certains Hutongs, à l'inverse, sont bourgeoises Beaucoup d'ex-habitations sont reconverties En galeries d'art, en bars à bière Ou en restaurants branchés très courus Des visiteurs occidentaux Le week-end, les promeneurs sont nombreux À pied, à vélo ou en scooter électrique À parcourir ses allées